Monsieur le maire, en lisant ce rapport sur l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de notre collectivité que vous nous présentez aujourd'hui et qui dresse effectivement un état des lieux de la situation à Metz, d'abord en tant que collectivité évidemment employeur, mais également en tant que collectivité initiatrice d'action sur le terrain, moi j'ai été assez surprise de voir que les actions mises en oeuvre pour la sécurité des femmes n'ont été résumées que sur cinq lignes, il n'y a rien, en fait j'étais assez étonnée du blabla, désolée, aucune action concrète et pourtant on a été tous interpellés à plusieurs reprises en tant qu'élus par des femmes et même des hommes inquiets pour elles et qui hésitent aujourd'hui, ces femmes qui hésitent aujourd'hui à sortir le soir et même parfois dans certaines rues au courant de la journée c'est du vécu monsieur le maire et plus que des mots, encore une fois, c'est du vécu et les agressions gratuites contre des femmes, pas seulement dans les propos, c'est déjà terrible, mais pas seulement dans les propos mais également des coûts qu'elles peuvent recevoir sont désormais de plus en plus fréquents moi j'ai donc une question à vous poser, doivent-elles à Metz, pardonnez-moi de vous le demander, mais doivent-elles subir cela ? Votre directeur de cabinet ainsi que monsieur Koenig, qui est en charge de la tranquillité publique alors on ne devrait plus du tout parler de ça de tranquillité publique à l'aise, on devrait parler de ça de sécurité publique tout simplement, ont rencontré notamment certaines de ces femmes qui ont été victimes de ces violences gratuites mais sans que cela ne soit suivi des faits et pourtant, ce que nous, nous réclamons, non qu'en tant qu'élus, mais également en tant que femmes c'est qu'on soit en sécurité dans notre ville et donc, on vous a demandé à plusieurs reprises de rétablir la police municipale la nuit que vous avez décidé de supprimer il y a 10 ans il faut le faire monsieur le maire, c'est plus possible ça, il faut vraiment le faire il n'y a pas tant à perdre, il vous reste encore 15 mois il faut le faire les témoignages affluent tous les jours que ce soit dans nos boîtes mail, sur le terrain, dans nos échanges avec les citoyens et citoyennes aussi, monsieur le maire, que comptez-vous faire par rapport à ça, pour y remédier et ne me parlez pas, s'il vous plaît, que vous allez encore y réfléchir c'est plus possible, on ne peut plus réfléchir, maintenant il faut agir et puis, pour terminer mon intervention, parce que je ne pourrais pas la terminer sans parler de ça j'ai été, je trouve quand même particulièrement affligeant pour notre collectivité et même choquant, que ce soit madame Cossic qui rapporte ce point sincèrement, elle est plutôt connue dans les services et amès habité à territoire pour ne pas être particulièrement douée dans ses relations avec le personnel vous savez, le burn-out, c'est quand même un révélateur de mauvais management alors monsieur le maire, je ne sais pas si vous savez, mais les conséquences d'un burn-out c'est les conséquences d'un management toxique ce sont désastreuses autant pour les personnes dans leur vie quotidienne donc pour nos agents, dans leur vie quotidienne et familiale mais également dans la vie, dans leur travail et on a notamment ici un docteur, docteur Wendling, qui pourra vous le dire alors, moi je vous le dis, une chose monsieur, monsieur le maire ce qui serait vraiment bien, c'est que la prochaine fois c'est à dire que dans un an, que ce ne soit plus du tout madame Cossic qui s'occupe de ce type de points je vous remercie je vous remercie